hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de house flipper et donc comme vous pouvez voir si vous avez vu mes épisodes précédents et bien j'ai repeint donc la petite maison de notre bureau donc au niveau meubles je peux pas encore faire ce que je veux parce qu'on a pas encore l'option de vendre les objets mais j'ai repeint vous pouvez voir j'ai repeint en blanc ça donne franchement un truc de un coup de neuf c'est vachement plus beau et ici j'ai fait couleur cobalt maussade je crois que c'est je sais plus exactement je pense qu'on sait pas donc c'est pas grave mais je pense que je pense faire le coin nuit après quand je pourrai changer les meubles et bien je mettrai le coin nuit ici et après je bougerai le bureau peut-être par ici et je mettrai le lit par là logiquement ça rentre je j'ai essayé je pense que ça rentrera voilà donc c'est hyper plus beau 1 il ya quand même encore pas mal de choses à faire mais pour l'instant on va continuer les missions notre solde de compte est à 27000 euros et en soi c'est vraiment pas mal mais vous allez voir on va regarder on peut aller au moteur de recherche et voilà on peut déjà acheter des maisons voyez la première maison elle à 26 227 on pourrait l'acheter on pourrait l'acheter elle a une superficie de 36 mètres carrés on pourrait voyez quoi machin bon il ya quand même pas mal de choses à faire mais ça sert à rien parce qu'on n'a pas beaucoup on n'aurait pas beaucoup d'argent plus pour pouvoir faire les améliorations donc vaut mieux qu'on ait pas mal de thunes pour faire acheter tout le matériel quand on a besoin peinture carrelage pas sol je ne sais quoi et les meubles et là je pense pas on aurait largement assez pour vendre donc on va continuer les petites missions pour l'instant préparation à l'accueil d'un nouveau monde de la famille je pense que ça c'est ce qu'on avait il faut s'occuper du mur et rajouter un mur à donc ça ça y est on va pouvoir construire c'est cool et ben on va faire celui là ce que c'est ce qu'on avait la dernière fois alors de marque savon bonjour bonjour ma belle femme est enfin enceinte et nous sommes débordés comme jamais mais aussi très heureux je suis désolé pour toi et je ne sais plus moi même par quoi commencer il y a tellement de choses qu'il faudrait faire avant la venue au monde de ma petite princesse on est déjà sûr que c'est une fille on a acheté une petite maison très jolie pour nous trois malheureusement il faut nettoyer de fond en comble il faut préparer une chambre d'enfant je compte sur toi pour t'occuper de remettre cette maison en ordre et de préparer une chambre d'enfant d'acheter un lit une table à longer peut-être quelques jouets je m'en remets à toi n'oublie pas de repeindre les murs de la chambre de notre princesse en rose claire merci d'avance pour ton aide cordialement heureux papa d'ici peu eh ben voilà on va pouvoir enfin acheter des meubles ça c'est cool parce que je pourrais refaire toute notre petite maison bureau aussi également voilà la petite chamelle jean hop ouvrons 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 la cage aux oiseaux ou c'est cradeau oh là 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 ça commence ça c'est quoi ça pourquoi il ya un trou dans votre meuble c'est bizarre pour faire pipi dedans quoi bon bah bon on va on va on va déjà débarrasser toutes les mois ah ouais non mais là il ya quand même beaucoup de merdier où c'est sale mais tu m'as dit alors faut savoir que limite aux states ils achètent carrément la maison avec des meubles vous voyez que les meubles sont tous craquera mais ce n'est pas grave je repasserai toute façon pour nettoyer avec mon super balai magique en attendant je viens juste et c'est quoi ça c'est rigolo oh les chiottes à la la mais c'est sale up ça c'est la chambre des parents futurs parents moi je pense qu'ils vont être bien faut par contre moi je je dormirai pas dans les draps des autres et je pense que là donc c'est la chambre de la petite future chambre de la petite fille oui ça va on a grave la place c'est cool on va pouvoir s'amuser oh le lustre il est hyper chou qui nettoyer la fenêtre et il ya toutes les tâches à faire on va être on va gagner 1169 euros mon super balai magique alors j'ai aidé quelques points d'amélioration j'ai amélioré quelques petites choses je pourrais plus vous dire quoi j'ai déjà oublié c'est pas très très grave voilà tous les cracras le cracras de la fenêtre il n'y en a pas par contre la peinture est quand même en bon état par rapport à d'autres maisons vous allez voir c'est tout décrépit les murs sont pourri tout mais un peu comme je sais c'était dans ma maison bureau la petite fenêtre là ici il n'y a rien au plafond je regarde c'est à peu près bien là il y a une grosse trace à sous le radiateur j'avais pas vu c'est sournois après il ya je sais qu'elle a une petite map là haut mais on n'a pas forcément là j'ai pas encore pris le réflexe de regarder la map je ne me fie qu'est ce que je vois voilà ça c'est ok le pas de la porte bien cracras fermer la porte pour voir une petite tâche pistache ah non c'est en dehors de la chambre bon bah c'est cool on a déjà nettoyé tu peux nettoyer ou pas là tu nous fais quoi pas les magiques voilà là c'est cool là aussi ici il reste juste de la crache là donc on va fermer oui tiens la crache où sur la porte là c'est qu'on n'a pas ici à voir tout à l'heure donc voilà là c'est clean on va ici il y a vraiment une petite taff alors on passe sur le sur les plans de travail avec un balai on dira pas que c'est pas peut-être pas vraiment hygiénique mais que c'est pas grave hop les rebords de fenêtres c'est fait c'est magique c'est magique je regarde ici c'est bon clac ça c'est bon ok ici c'est bon par contre c'est vraiment des gros dégueulasses ceux qui vivent là moi j'ai un balai mais magique de chez magique je veux le même dans la vraie vie pour pouvoir tout nettoyer en un coup de balai tac 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 je sais pas j'ai l'impression de... ah ouais c'est ça ici qu'il faut nettoyer qu'est-ce que... ah oui c'est des trucs de vitre ok cette salle là c'est fait excusez moi je passe avec mon super balai ouah alors la baignoire tout ça par terre oh c'est crade ouais franchement un petit coup de neuf dans votre maison appelé l'entreprise charlet ça vous fera gagner pas mal là c'est clean aussi après on va faire le tour des fenêtres je pense qu'on va rigoler parce que je suis pas douée pour le nettoyage des fenêtres je pense voilà au moins on fait tout le nettoyage oh mais franchement au pied du lit et tout c'est crade mais en vrai j'ai regardé une émission un peu... il y a des épisodes qui sont dispo sur youtube ça fait... c'est fini il y a quelques années mais j'ai découvert ça il y a vraiment très peu de temps c'est euh... des mecs... attendez ça s'appelle comment ? en chair à tout prix un truc comme ça et en gros c'est des mecs qui achètent des maisons sans pouvoir rentrer à l'intérieur donc ils évaluent en fait par rapport à ce qu'ils peuvent voir aussi et puis des fois ils peuvent voir à travers le jardin ou à travers les fenêtres hein c'est possible de voir quand même des choses et ils achètent à l'aveugle ? selon le descriptif que voilà il y a autant de mètres carrés autant de chambres et tout pourquoi j'arrive pas à... ah voilà ils achètent un peu à l'aveugle et puis après c'est bingo ou pas selon ce qu'ils ont réussi à déduire alors des fois ils trouvent des indices dans le jardin des fois pas machin enfin c'est vraiment au pifomètre ah le truc il est mieux déjà et effectivement j'ai été choquée parce que quand ils ouvrent et qu'ils visitent les maisons qu'ils ont achetés donc qu'ils n'ont pas pu voir l'intérieur il y a des cas franchement moi je me suis dit mais merde on se croirait dans la house flipper quoi c'est vraiment ça c'est vraiment crade qu'est-ce qu'il se passe j'ai pas bien... ah oui non il y a un petit coin là-bas hop ah ouais non mais moi je nettoie n'importe comment les fenêtres ah ça y est il y a pas de compte nettoyer la fenêtre une sur deux ah oui il y en a une là aussi c'est quand je vais sauter wouhou et effectivement donc c'est l'anarchie il y a des trucs c'est vraiment hyper dégueulasse il y a même des cadavres d'animaux il y a même des scorpions des machins et franchement je me suis fait la réflexion que c'est je me suis dit mais mince moi j'ai jamais vu ça en France enfin du moins l'appartement dans lequel je suis effectivement les mecs qui étaient avant ils vivent à 5 dans mon appart en deux pièces de 30 mètres carrés voilà le délire et c'était complètement soyez sûr à 95% quand même et c'était un peu beaucoup crade il y avait beaucoup de moisissures mais c'est parce que aussi j'ai un problème d'humidité dans l'appartement mais on a vraiment l'impression que c'était archi crade et tout enfin c'est... mais moins que dans cette émission effectivement je trouve pas la dernière cracrace non c'est pas ça non c'était le dessus de fenêtre il y a pas... sur l'armoire ah il y a toujours des petites salissures pourries là qui... hein ? vous voulez m'avoir hein ? bande de chiens errants galeux mais je sais pas moi où aller la dernière tâche hein tant pis hein on va pas avoir 100% fini mais j'ai pas envie de passer 3 heures dessus euh... fermé là on va nettoyer la fenêtre bref du coup si vous voulez voir un peu la... cette émission c'est assez sympa bon après bien sûr c'est des mecs qui se battent euh... genre ouais moi j'ai plus d'argent que toi ouais mais au final moi j'aime bien ce genre de truc ça j'aime bien avoir la surprise aussi euh... de découvrir s'il y a des trucs bien ou pas 91% des salissures hein tout n'est pas clean 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 en même temps je vois pas toutes les tâches sur mon radar hein donc euh... faut pas que je m'y fasse euh... que je m'y... hum... le plafond ah c'est ici c'est sournois 95% on va sauter dans la baignoire on va peut-être trouver vous avez besoin de laver vomi ? bon c'est peut-être derrière ça hein ici je saute là dessus je suis toujours à 95% là j'ai trouvé c'est perfide et c'est sournois ouf allez c'est bon on va sortir de sa salle de bain c'est fait pour celle-là hop il nous reste un ah ouais nettoyer les vitres ici oh la 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 franchement c'est pas ce qui me passionne le plus hein en plus je le fais tellement mal j'sais pas moi sur les let's play ils y arrivent mieux que moi hein mais bon vous savez bien Jeremy vous savez bien que moi j'aime bien faire ne pas comme n'importe qui wou vou wou wou moi j'attends que le jeu me dise ok t'as bien fini de faire la fenêtre hein il manque un bout ? écoutez miaou 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 mais est-ce que c'est lui qui dit quand j'ai fini ah ça y est ça me rassure parce que je commençais à avoir peur on va nettoyer la vitre bon je vais essayer de faire un truc correct il part d'avant dans tous les sens ce truc là je touche à rien je fais juste la souris je la dirige juste mais oh là là c'est catastrophique descend hop 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 c'est pas du tout droit comment vous faites les gens pour faire un truc droit oh hop 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 ah j'y suis mieux arrivé quand même on va faire celle là les vitres on va descendre on va monter le looping qui veut faire un tour de manège dans la raclette il dit que j'ai mieux fait que d'habitude il dit pas mais elle est bien sale quand même hop regardez avec moi c'est fun le nettoyage des vitres ne m'appelez pas si vous ne voulez pas de traces sur vos vitres ça ne sert à rien ce n'est pas moi qui vais attendez elle est où la chambre de la gosse c'est ici on avait dit pourquoi j'ai fermé la porte j'ai fermé la fenêtre j'en ai marre de nettoyer les vitres finalement les radiateurs c'était pas mal allez allez non mais je suis vraiment pas douée là franchement choupla youpla youpla on peut ouvrir la fenêtre sans blague oh ça va faire aérer bon oui pour la petite pichounette avant qu'elle vienne vomir partout comme ça ça sera bien aéré il faut pas se leurrer les gosses ça vomit tout le temps j'ai resté assez traumatisée par des minutes de veille nièce ouh ouh la vache avant je voulais des enfants puis ils sont nés et puis j'en ai plus voulu bizarrement c'était ça m'arrête ça m'arrête c'était rédip histoire direct bon ben voilà peindre avec les couleurs rose pastel donc on va acheter la peinture ah je peux ranger est-ce que le palais espagnol hyper 2018 ah je vais améliorer avec les tâches comme ça je me ferai moins avoir allez on va acheter de la peinture rose c'était rose quoi déjà rose pastel rose brume rose sale attendez c'est rose pastel c'est ça ouais enfin c'est c'est cliché quoi ouais en avant d'avoir une fille on met du rose euh ah ça y est je l'ai vous voyez ah ça c'est trop cool ah je vais pouvoir refaire ma maison allez c'est parti pour le rose bonbon je pense que je vais vous couper un peu le le truc parce qu'on s'en fout un peu ça devient répétitif à force donc donc je vais vous couper la partie peinture je vais vous couper un peu je vais vous couper un peu Ce qui est bien pendant ce jeu, c'est quand tu peins et que tu fais que ça, eh ben, t'as le temps de réfléchir au sens profond de la vie. Tu te dis, pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que je vais aller chercher du pain ? Est-ce que je vais y manger ce soir ? Tout ça, quoi. C'est relaxant, quand même. J'aime bien. Vous voyez, j'avance, mais ce n'est pas très intéressant non plus. Alors, j'ai un point de compétence en plus pour la peinture. Donc, soit je réduis encore ma consommation de peinture, soit j'améliore. Je vais améliorer, tiens, ici. Comme ça, c'est fait. Et je rachète un pot. Un popo. Youhou ! J'ai fini de repeindre la maison. Euh, la maison. La chambre. Et alors, donc, on a un nouvel outil. Regardez, c'est ce petit machin-là qui permet de... De biser. Voilà, peut-être que... Voilà, et vous voyez, je peux gagner 12,87 euros. Donc, on va regagner de l'argent. Et lui supprimer. Et je peux même, vous voyez, vendre l'armoire à 238 euros. Eh bien, je vais la vendre, hein. Tu me prends pour qui ? Ah bah zut, alors, je ne peux pas la vendre. Bon, c'est toujours ça de fait. Alors, maintenant, il faut placer les objets lit enfant. Donc, on va prendre un truc tabac. Euh... Alors, là, le lit enfant. J'aimerais, s'il vous plaît. Lit enfant. Alors, et vous voyez qu'on peut choisir les couleurs. On va prendre blanc, hein. Marron clair. C'est jaune plutôt que marron clair. On va prendre tout blanc. Et alors, voilà, on peut le placer où on veut. Euh... Par contre, je voudrais bien juste prendre du recul sur la chambre pour savoir où ce serait plus judicieux de placer. Euh... Peut-être plus ici. Alors, je vais le rotationner. Mais je n'avais pas demandé bleu le tiroir. De saligo. On va le mettre dans ce sens-là. Et... Hop ! On va essayer de le mettre droit. Tac ! Voilà. Il faut placer l'objet bibliothèque Kral. Bibliothèque Kral. Alors, armoire et meuble. Après, c'est des fois trouver aussi ce qu'il nous demande parce que... Bibliothèque Venn. Gare bibliothèque Kral. On n'a pas forcément tous les mots en entier. Kral. Ah, ça ! Alors, en blanc, en gris, brillant, en noyer, en noir ou en jaune. Ah bah, en blanc, parce que bon, sinon c'est moche. Hop ! Et on va rotationner pour mettre droit. Et on va mettre ça là. Auprès du mur. Hop ! De toute façon, après, on peut... Non, mais je voulais juste prendre là. Voilà. On peut les remettre s'il faut. Par contre, elle a l'air crâde, votre armoire, les gens. Oui, il y a encore de la place. Place et l'objet meubles allongés. Donc, meubles allongés, on va le mettre ici, par exemple. Mais... Tu-tu-tu-tu-tu... Celui-là, c'est pas dans... Canapé, puis autre. C'est des poubelles. Survival. Store et rideau, celle de bain, porte-plate-plante. Photocat de lit. Ah ! Lampes de plafond, lampes. Table, tapis. Installation cuisine, chaise. Canapé. C'était quoi, table, allongé ? On va mettre longé tout court. Ah ! Meubles allongés, pardon. Couleur orange. Non, on va mettre du rosa, c'est une fille. Ouais, on va rotationner le meuble. On va le mettre pas trop loin du lit, comme ça au moins. Tac. Et vous voyez, on peut faire quand même des trucs sympas. Après, quand on a là, on a le mode achat dispo, donc on pourrait faire vraiment beaucoup de choses. Alors, passer l'objet 2x pouf. 2x pouf. Bon, pareil, heureusement qu'il y a la fonction recherche, parce que... Pouf. Oh, waouh ! Lila, azur, orange et vert. Hum, alors déjà, il y aura un lila, ça c'est sûr. On va en mettre un. Mais, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis ce clic. Est-ce que je ne mettrais pas un comme ça, à côté de la... Là, entre les deux. Genre, maman, elle surveille entre les deux. Et un autre... Je prendrais bien vert, non ? Ça fait bizarre. Ouais. Azur. Ouais, ça passe. Je vais le mettre... Ici. Non. Là. Je rototionne. Doucement, mais sûrement. Voilà. Je vais peut-être... Bouger un peu plus. Ça respire un peu. Je n'ai pas nettoyé toutes les salissures de cette chambre. Ça doit être derrière ça. Ah, non. Je veux les mains. Alors. Tac. Bah, je ne vois pas de salissures. Par contre, je vais peut-être la bouger. La rotationner, madame. Non, je suis trop près. Comme ça. Ça passe nickel. Juste ici. Voilà. Ça libère un peu de place, en plus. C'est pas mal. Alors, des jouets. Parce qu'au bout, il y a une salissure. Je ne sais pas où elle est, la dernière salissure. Par contre, ouais. On va acheter des jouets. Par contre, ils ont mis... Dans autre, je pense. Oui. Oh ! Le petit lapin ! Ah non, c'est trop chaud. Non, on va rester sur rose. Non, magenta. Magenta. Et c'est celui-là qu'on va rester sur rose. Ah, c'est trop chouki ! C'est trop chouki. Regardez. Oh ! Rotation. Rotation. Je vais me rapprocher, parce que là, je ne vois pas ce que je fais. Hop ! Ah là 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 ! Petit, petit. On va prendre un petit lapin. Est-ce qu'on peut le mettre dans le lit ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse le mettre. Si ! On peut le mettre dans le lit ! Oh, c'est trop chouchou ! Voilà. On va refaire. Botte avec couvert, crabe à table. Crochet, tableau blanc. Il n'y a pas trop trop choix en mode de jouet. Forme en mousse pour enfant. Pompon avec étoile. Ok. On va prendre le petit ballon. Bon, ce ne sera pas de son âge encore. Voilà. Un cube. Un cube. Ouais. Ah oui, non, c'est peut-être un peu grand, ça. Une fourchette ? Tiens, ma fille, je joue avec la fourchette. Ouais, on a déjà fait le tour. Ok, il n'y a pas trop trop de choix non plus. Est-ce qu'on veut marron, magenta, crème ? Oh, rose. Azur. Oh, on va le prendre rose, non ? On va forcer le truc. On va le mettre sur le rebord de la fenêtre, là, comme ça. Attendez, on va y rester. Là. Pour montrer qu'ici, c'est le coin dodo. Vous voyez, c'est chou ! Normalement, j'ai tout fait. Oh, 5700, quand même ! J'ai quand même envie de voir. Ça, c'est mignon. Rose, fleur. Rose, rose. Azur. Ah oui, d'accord, détail. Fleur, c'est bien. C'est bien, ça. Non, non, on va prendre ça. On va mettre ça, là, par exemple. C'est très bien. Voilà, la petite boîte. Ça fait un peu vivant. Après, ils se démerderont. Ils mettront des trucs. Ah si, il y a peut-être des affiches. Déconderait comme ça. Photo et cadre. Oh, bah oui, vous voyez, il y a plein de trucs. C'est des trucs un peu enfantins. Ah oui ! Ah, les anges, c'est mignon. Photo monument. Ah, il y a un chat ! C'est trop chou, je vais prendre ça. C'est pas très cher, en plus. Alors, attendez, shift plus ça. Oui, alors, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi il veut pas ? Oula, tu bug, mon petit ! Ah, oui, d'accord, je peux pas te... Pourquoi je peux... Pourquoi je peux pas te mettre là où je veux ? Là, je peux le mettre. Là, je peux le mettre, mais je peux pas le mettre là. Ah si, ça y est. Juste. Non. Est-ce que t'es droit là, mon petit ? Attendez, je me place bien par rapport au lit. Oui, bah, après, hein. Fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Quand même, si vous trouvez ça moche, eh bah, je suis désolée. Qu'est-ce que c'est, ça ? Photo recadrée. Après, il y a des gens qu'on connaît pas. Moi, j'ai pas envie de mettre déjà que je connais pas. Carré bleu. Carré rouge. Ouais, ça, c'est un peu trop... C'est swell. Non, bah, voilà, on va... C'est bien. Une petite plante. Allez. Oh, par contre, je trouve que... Ça manque un peu de plantes, oui, quand même, hein. Bien sûr qu'on va acheter avec un pot rose. Il est dans une chambre de petite fille. Et puis, elle mangera la plante plus tard. Voilà. Ça, c'est notre petit chantier terminé. On a deux, trois jouets. On a pas grand-chose, hein. Le gros nounours, ici. Un petit lapin, là. Un autre petit lapin, ici. Voilà. Bon, bah, merde, hein. Et c'est pas à nous de donner tous les jouets, non plus. Ça va bien, hein. Hop. Moi, je ferme la porte. Tac. Oh, il va faire nuit, hein. Voilà, comme ça, on va finir le chantier. C'est très bien, aussi. Et je me balade avec mon rouleau. Mon taric. Et là, c'est bon. J'ai mes mains. Et on va se terminer là-dessus pour cette mission. Je suis sur entrée. 99%. Ça va. Est-ce que tu es sûre de vouloir terminer ? Oui, c'est bon. On va gagner 7000... 5 790 euros. C'est énorme. Et là, je suis toujours avec mon... Avec mon truc. Et regardez, maintenant... Attendez, c'est là, comme ça. Et ça... Tchouk ! Je peux le supprimer. Ah, là, je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais pouvoir refaire ma maison. Lui, on le vend. Attendez. Je vais me mettre plus près. Je regagne 12 euros. Et je vais pouvoir vendre toutes ces merdes-là pour pouvoir refaire la maison. Maintenant, dans ce cas-là, moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour voir comment j'ai transformé mon petit bureau en petite maison beaucoup plus cosy, beaucoup plus sympathique. Moi, je vous embrasse très fort en attendant... Oh, punaise ! Je viens de voir toutes les saletés qu'il y avait dehors. Il va falloir que je vais faire un tour pour nettoyer tout ça aussi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de House Flipper ou d'autres choses. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada